Voilà, bon alors je dirais qu'on démarre avec cette nuit de la lecture, heureusement ce ne sera pas vraiment toute la nuit, bon ne paniquez pas ce sera jusqu'à 21h30 ou plus ou moins, bon on va tant qu'il y a des personnes qui parlent et des personnes qui écoutent, mettons là comme ça en définitive. Alors, bienvenue pour la cinquième édition de la nuit de la lecture. Alors c'est une manifestation qui a été lancée par le ministère français de la culture pour célébrer, comme vous le voyez, le plaisir de lire cette année l'Alliance française de Cuneo avec la Minute française et le JT des Alliances françaises d'Italie, c'est-à-dire le JT, le journal télévisé des Alliances, donc qui ne le connaît pas encore, on fait encore un peu de pub, voilà. On décidait de participer, ça nous a semblé une belle idée, donc et par la suite on a vu qu'il y a eu énormément d'alliances, d'auteurs, de personnes qui ont participé avec enthousiasme. Bon, je vous dis que c'était un travail un peu de fou entre Alice et moi, parce qu'on a commencé avant Noël, au début de décembre, de travailler et on a terminé à cinq minutes et on avait encore là qu'on travaille, donc voilà. Ça fait deux mois qu'on travaille pour cette soirée, cette nuit si vous voulez. Alors, en réalité, alors je dois remercier à ce propos tous les responsables des Alliances d'Italie qui ont participé et qui ont bien voulu participer à ce projet. En plus, je remercie les auteurs qui ont consacré leur temps à cette manifestation et aussi aux organismes. Donc on a des organismes qui, disons, participent à cette soirée. Je suis très contente et Alice aussi, je crois, parce qu'en définitive, on a vu qu'il y a un panorama extraordinaire d'auteurs et de personnes qui nous présentent des livres. Donc il y en a un peu pour tous les goûts, si vous voulez. Donc ce sera une soirée, disons, très intéressante parce qu'elle est très, très riche. Donc, de la partie nord, on va faire vraiment ce que vous voulez et on donne la parole à Claudine Chenoui qui est vice-présidente de l'Alliance française de la Vallée d'Aoste. Elle est aussi comédienne et elle nous propose un texte très particulier de Laurent Godet. C'est un auteur que j'aime particulièrement et je la remercie justement de l'avoir choisi. Laurent Godet relie le monde à travers trois grandes batailles, trois défaites, la folie des hommes, mais aussi à travers les traces architecturales, artistiques laissées par ces anciennes civilisations que les archéologues d'aujourd'hui recherchent et conservent. Deux lectures du passé dans ce monde d'aujourd'hui très tourmenté qui se rejoignent dans un amour de l'humanité. Et surtout, ils constatent qu'il n'y a pas de victoire, que même une victoire est une défaite. Voilà, alors c'est la fin du livre. Écoutez nos défaites. Il pense à Mariam qui lui a donné cette statue. Mariam qui l'accompagne et qui est à cet instant précis sur l'autre rive de la Méditerranée, à Sidibou Saïd. Il la manipule avec déférence et la pose dans le trou qu'il a creusé. La statue frémit sûrement de retrouver le contact de la terre. C'est elle qui la pose, qu'elle lui sert à cela, à enterrer ses ombres et toutes les autres, avec celles des milliers de morts de Cannes et de la Bataille. Un Dieu qui va veiller sur eux. Le Dieu nain que l'on glisse sous la tête des défunts pour les apaiser, les écarter des tourments. Il la glisse là dans la colline de Cannes et de la Bataille et tous sentent un soulagement. Écoutez nos défaites. Nous avons perdu. Non pas parce que nous avons démérité, non pas à cause de nos erreurs ou de nos manques de discernement. Nous n'avons été ni plus orgueilleux, ni plus fous que d'autres, mais nous embrassons la défaite parce qu'il n'y a pas de victoire. Et les généraux médaillés, les totems que la société vénère avec ferveur acquiesce, ils le savent depuis toujours. Ils ont été trop loin, se sont perdus trop longtemps pour qu'il y ait victoire. Écoutez nos défaites. Il la glisse et ce pourrait être Mariam qui le fait à l'autre bout de cette mer méditerranée qui a connu tant de lumière et tant de sang. Elle le fait d'ailleurs par ce long regard circulaire qu'elle laisse courir sur la mer. Elle le fait et elle aussi pense à cet homme qu'elle a vu une seule fois à Zurich, mais qui n'a pas cessé d'être en elle depuis, parce qu'il lui a donné ses vers. Cor, souviens-toi. À un moment où c'était de cela qu'elle avait le plus besoin, le souvenir de la jouissance du corps, l'impérieuse nécessité de se rappeler que nous sommes cela, oui, le plaisir face aux barbares, la volupté et le combat. Elle est pleine de cette nuit et comme nuit à cet instant nue face à l'immensité. Ils s'aiment. Ils ne se voient pas, ne sont pas au même endroit, regardent simplement tous les deux la même mer, cette méditerranée de sang et de joie où sont nés des mondes sans pareil. Et ils s'aiment. Dans l'absence maintenant, elle le voit. Elle sait qu'il a en lui la même défaite qu'elle, celle du temps qui nous fait doucement plier, celle de la vigueur que l'on sent s'amenuiser et disparaître. Écoutez nos défaites. Il n'y a pas de tristesse. Elle n'a rien perdu, ni lui non plus. Il se penche, pose la statue du dieu nain dans le sol et la terre frémit de soulagement. Quelque chose lui est rendu. Elle sera là pour les siècles à venir, incongrue peut-être dans ce sol labouré par les glaives et peuplé de squelettes. Mais il sait que c'est juste. Il sait que Job le regarde, qu'à l'autre bout de la mer, Mariam est au milieu des stèles du cimetière marin de Sidi Bou Saïd sur les terres de cet empire qui ne fut pas, parce que Rome l'a avalé, brûlé, fait disparaître, mais qui reste plus fort encore, tenant tout entier dans ce mot, Carthage, qui contient tout. Carthage, glorieuse d'avoir vaincu l'oubli malgré les cendres. Écoutez nos défaites. Ils le disent ensemble avec une sorte de douceur et de volupté. Écoutez nos défaites. Nous n'étions que des hommes. Il ne saurait y avoir de victoire. Le désir juste, jusqu'à l'engloutissement. Le désir et la douceur du vent chaud sur la peau. Merci énormément pour cette lecture. Je signale encore que Laurent Godet avait écrit « Cris » encore sur la Première Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, disons, se penche sur les défaites, sur la douleur et sur la souffrance et sur la guerre. Donc, merci pour nous avoir présenté ce texte. Alors, on va continuer maintenant. On revient à nous, donc. Et c'est donc maintenant le moment de l'Alliance française de Turin. Et il y aura deux personnes, Pauline Picot qui est l'auteur de ce texte et Fanny Builly qui est les comédiennes. Donc, ce sont des fragments poétiques sur des photos, un montage sur des photos d'archives puisées dans la Bibliothèque nationale de France. On va écouter juste un passage. J'ai là, maintenant, la sensation physique que je vais disparaître. Je veux dire, je sens dans mon corps que je suis destinée à disparaître. Qu'est-ce qui va m'arriver et qu'il n'y a rien que je puisse faire ? Je vais me dissoudre. Disparaitre, corps et bien, c'est ce qu'on dit, le corps et les biens. J'ouvre mes deux mains dans le noir et je sais qu'à un moment, et je ne sais pas quand, il n'y aura plus ni demain ni Dieu pour les regarder. Quant à mes jouets, ils seront dilapidés, mes objets partagés, mes gris-gris répartis. Je sens que ce qui m'a composé me compose encore au moment où je respire et où tout arrive déjà à la vitesse des pensées, que ce qui m'a composé sera éclaté et disséminé. Ne t'en fais pas. Ça m'arrive tous les matins. Une main sur la poitrine. Là-dedans, une machine que je ne contrôle ni ne connais. si elle s'arrêtait à cet instant, simplement, s'arrêtait, sans raison. Impossible, je t'aurais donné si peu. Tu dors sans entendre les bruits qui se rapprochent. Tu dors comme une pierre lourde et rien ne te rejoint. Ton visage dit que rien ne nous menace. J'essaie de me rendre présentable pour ton réveil car je sais que personne ne voit ce que je vois. quand tu dors. Quand vous dormez, je fais du chemin. Sans toi, je fais des kilomètres et tu ne le sais pas. Ma pierre lourde, je te le cache. Quand tu ouvres les yeux, il est très dur de te regarder en face. Tu ne sais pas tout ce chemin que je fais sans toi et qui m'épuise. Quand tu ouvres les yeux, comme un nouveau-né, tu as une vieille femme à côté de toi, haletante et hallucinée. J'espère être pur dans tes yeux. J'espère que tu ne peux rien voir de ce que j'ai vu. Il est difficile, pendant ton absence, de rester du côté des vivants où rien ne bouge, où rien ne se décale, où rien ne se déforme sans explication. Tu dis que je ne devrais pas veiller, que je devrais dormir avec les autres, que je devrais mourir en paix toutes les nuits avec toi. Mais il faut que je prévois les choses, que je prévois tout ce qui pourrait nous dissoudre. Les fenêtres et les portes sont fermées, tout est en place. Ils ne nous trouveront pas. Tu es en sécurité ici. On va continuer donc notre balade à travers l'Italie et on passe à Biel, maintenant. Et ce sera une vidéo de Marion Derousse. Marion Derousse est une enseignante et nous présente Anna Cavalda, l'échappée belle. Bonjour, je m'appelle Marion Derousseau et aujourd'hui j'ai choisi de vous lire un extrait du livre d'Anna Cavalda, l'échappée belle. J'ai choisi cet ouvrage parce que l'auteur, qui est né dans les années 70 en France, parle de quatre frères et sœurs qui se retrouvent le temps d'une journée et se ressassent leurs vieux souvenirs d'enfance. Le thème « Relire le monde » me fait penser à ce qui nous a construits, à nos souvenirs à nous, qui nous permettent, j'espère, de construire un monde meilleur. Nous avons parlé des mêmes choses qu'à 10 ans, qu'à 15 ans ou qu'à 20 ans, c'est-à-dire des livres que nous avions lus, des films que nous avions vus, des musiques que nous avions entendus et des sites que nous avions découverts. De Gallica, de tous ces nouveaux trésors en ligne, des musiciens qui nous épataient, de ces billets de train, de concerts ou d'excuses que nous rêvions de nous offrir, des expos que nous allions forcément rater, de nos amis, des amis de nos amis, et des histoires d'amour que nous avions ou pas vécues. Souvent par ailleurs. Et c'est là que nous étions les meilleurs. Pour les raconter, j'entends. Allongés dans l'herbe, assaillis, bécotés par toutes sortes de petites bestioles, nous nous moquions de nous-mêmes, en attrapant des fous rires et des coups de soleil. Et puis, nous avons parlé de nos parents, comme toujours, de maman et de pop, de leur nouvelle vie, de leurs amours à eux et de notre avenir à nous. Bref, de ces quelques bricoles et de ces quelques gens qui remplissaient nos vies. Ce n'était pas grand-chose, ni grand monde, et pourtant c'était infini. Simon et Lola ont raconté leurs enfants, leurs progrès, leurs bêtises, et les phrases qu'ils auraient dû noter quelque part avant de les oublier. Vincent a longuement évoqué sa musique. Fallait-il continuer ? Où ? Comment ? Avec qui ? Et en se permettant quels espoirs ? Et je leur ai annoncé un nouveau colloque qui, oui, avait des papiers, celui-là, de mon boulot, de mes difficultés à me concevoir comme un bon juge. Tant d'années d'études et si peu de confiance au bout. C'était troublant. Est-ce que je n'avais pas loupé un aiguillage ? Est-ce que ça avait merdé ? Et quelqu'un m'attendait-il quelque part ? Les trois autres m'ont encouragée, m'ont secouée un peu et j'ai fait semblant d'acquiescer à leur bienveillance. D'ailleurs, nous nous sommes tous secoués et nous avons tous fait semblant d'acquiescer. Parce que la vie, quand même, c'était un peu du bluff, non ? Ce tapis trop court et ces jetons manquants. Ces mains trop faibles qui nous empêchent toujours de suivre. Nous en convenions bien tous les quatre, avec nos grands rêves et nos loyers à payer le 5 de chaque mois. Du coup, nous avons ouvert une autre bouteille pour nous donner du courage. On passe maintenant à l'Alliance de Kuhn et nous avons en ligne avec nous Antonella Emina. Antonella Emina, elle fait partie du Conseil national des recherches italien, donc l'Institut de recherche de la croissance économique et du développement soutenable. Alors, elle nous parlera d'une femme, une écriture féminine à nouveau, c'est Suzanne Roussi. Et on va découvrir qui est ce personnage de Suzanne Roussi. À toi, Antonella. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie pour m'avoir permis d'avoir cet espace pour parler de Suzanne Roussi, plus connue comme Suzanne Césaire. C'était la femme d'Aimé Césaire, le grand poète, homme politique de la Martinique. Et bien, cofondatrice de la revue Tropique, la revue littéraire la plus importante des Antilles dans les années 40. Elle a été activiste, enseignante, mère de ses enfants, c'est important, et théoricienne. Elle a écrit de 41 à 45, et puis elle s'est tuée. Il y a beaucoup de choses à étudier là-dessus, mais pour l'instant, je vous présente deux petits extraits, parce qu'elle regarde le monde de sa perspective martiniquaise. et de la perspective des marginaux, mais elle nous donne des solutions aussi. Alors, le premier extrait que je vais vous lire, c'est de l'article d'octobre 1943. Le régime de Vichy était tombé à la Martinique déjà en juillet 43, et elle écrit ses mots. Pas un moment, au cours de ces dures années de la domination de Vichy, « L'image de la liberté ne s'éternit totalement ici, et c'est au surréalisme que nous le devons. » Nous sommes heureux d'avoir maintenu cette image aux yeux mêmes de ceux qui croyaient l'avoir rayée à tout jamais. Aveugle, parce qu'ignorant, ils ne la voyaient pas rire insolente, agressive à travers nos pages. Lâche, lâche ensuite, quand ils comprirent, apeurés, honteux. Ainsi donc, loin de contredire ou d'atténuer ou de dériver notre sentiment révolutionnaire de la vie, le surréalisme l'épaule. Il alimente en nous une force impatiente, entretenant sans fin l'armée massive des négations. Et je pense aussi à demain. Des millions de mains noires à travers les ciels rageurs de la guerre mondiale vont dresser leur épouvante. Délivrés d'un long engourdissement, le plus déshérité de tous les peuples se lèvera sur les plaines de cendres. Notre surréalisme nous livrera alors le pain de ces profondeurs. Il s'agira de transcender enfin les sordides antinomies actuelles, blancs noirs, européens, africains, civilisés, sauvages, Retrouvez enfin la puissance magique des Maolis, cuisées à même les sources vives. Purifiez à la flamme bleue des soudures autogènes les miaiseries coloniales. Retrouvez notre valeur de métal, notre tranchant d'acier, nos communions insolites. Je m'arrête un instant sur cette communion insolite parce que c'est ainsi que Suzanne Césaire appelle cette composition multi-ethnique de la Caraïbe obtenue au prix de tant de souffrance et d'aliénation. Mais elle nous suggère des solutions. Et je l'étire de son dernier article daté de 1945 où elle analyse les traumatismes des sociétés caraïbes et suggère un chemin, ça c'est très utile pour nous aussi, pour l'apaisement, la recomposition des blessures et le bien-être qui se réalise par l'acceptation d'une relation stricte et bi-univoque avec la nature et la terre. Alors je vous dis que le milieu est un milieu entier dont les collines s'appellent Morne. Les fonds terriens s'appellent, dérivent leur nom de l'histoire particulière de ce peuple et donc il y aura des fonds gens libres. Et le grand arbre n'est pas un chêne, c'est un mapou. Alors c'est très très bref. Ici, entre les mornes lisses de vent, fonds gens libres, un paysan qui, libre, n'a pas été saisi du tremblement de l'aventure mécanique, s'est appuyé au grand mapou qui ombrage tout un flanc du mort. Il la sentit sourdre en lui, à travers ses orteils enfoncés nus dans la boue, une lente poussée végétale. Il s'est tourné vers le coucher de soleil pour savoir le temps qu'il ferait demain. Les rouges orangés lui ont indiqué que le temps de planter était proche. Son regard n'est pas seulement le reflet pacifique de la lumière, mais il s'alourdit d'impatience. C'est là même qui soulève la terre martiniquaise. Sa terre qui ne lui appartient pas et est cependant sa terre. Il sait que c'est avec eux, les travailleurs, qu'est la partie liée. Je trouve ce passage très poétique et très moderne aussi. Je vous invite à continuer la lecture de Suzanne Césaire dont les articles ont été rassemblés par Daniel Marcima, l'écrivain guadeloupéen. Le titre est, l'auteur est Suzanne Césaire. Le titre, je ne sais pas si vous le voyez, est Le Grand Camouflage, Le Grand Camouflage écrit de dissidence 1941-1945. Il a été publié à Paris aux éditions Seuil, en 2015. Merci. Merci, Antonelle. Et on dirait même que Suzanne Césaire était vraiment une très belle femme. Alors, permettez-moi cette petite remarque esthétique, un peu moins littéraire, mais elle est vraiment belle. J'ai bien apprécié ce portrait. Voilà. Bon, alors, ce sera aussi pour ces idées qu'on va continuer la lecture. Je te remercie, Antonelle. Et on va continuer notre voyage. Alors, on descend vers Gênes maintenant, et c'est Paola Pioli, qui est la responsable de la médiathèque de Gênes. Elle va nous présenter un extrait de Camus. C'est un extrait de Noce. Et moi, j'adore ce texte. Je le trouve absolument poétique. Et donc, je remercie Paola de l'avoir choisie. Bonsoir. Ce soir, j'ai choisi de vous lire un extrait d'un recueil d'essais d'Albert Camus qui s'intitule Noce. J'ai pensé que ça correspondait bien au thème de cette nuit, donc relire le monde, parce que ces pages pleines de poésie, de couleurs, de chaleur, de soleil, sont un véritable hymne à la nature et à la vie. Et à travers ces mots, Camus nous transporte hors du temps, nous fait voyager et nous fait oublier un peu le quotidien, en fait. Surtout en cette période un peu grise et triste. Donc, voilà. Au printemps, Tipatsa est habité par les dieux. Et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes. La mer cuire assez d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierre. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleurs qui tremblent au bord des cils. L'odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. À peine, au fond du paysage, puis-je voir la masse noire du chênoir qui prend racine dans les collines autour du village et s'ébranle d'un rythme sûr et pesant pour aller s'accroupir dans la mer. Nous arrivons par le village qui s'ouvre déjà sur la baie. Nous entrons dans un monde jaune et bleu où nous accueille le soupir odorant et âcre de la terre d'été en Algérie. Partout, des bougainvillés rosas dépassent les murs des villas. Dans les jardins, des hibiscus aux rouges encore pâles, une profusion de rostés épaisse comme de la crème et de délicates bordures de longs iris bleus. Toutes les pierres sont chaudes. À l'heure, nous descendons de l'autobus couleur de boutons d'or. Les bouchers dans leur voiture rouge font leur tournée matinale et les sonneries de leur trompette appellent les habitants. À gauche du port, un escalier de pierres sèches mène aux ruines parmi les lentisques et les genets. Le chemin passe devant un petit phare pour plonger ensuite en pleine campagne. Déjà au pied de ce phare, de grosses plantes grasses aux fleurs violettes, jaunes et rouges descendent vers les premiers rochers que la mer suce avec un bruit de baiser. Debout dans le vent léger, sous le soleil qui nous chauffe un seul côté du visage, nous regardons la lumière descendre du ciel, la mer sans une ride et le sourire de ses dents éclatantes. Avant d'entrer dans le royaume des ruines, pour la dernière fois, nous sommes spectateurs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à toi, Paola. Bon, alors on passe maintenant à la Spezia, toujours sur la côte Ligure. Et donc, on passe à Bernadette Pilar, que vous avez déjà entendue hier, parce qu'elle a parlé l'autre jour des tarots de Marseille. Donc maintenant, par contre, elle va parler d'Italo Calvino, qui au fond est aussi un auteur francophone, parce qu'il a beaucoup résidé à France et à Paris. C'est l'Alliance française de la Spezia qui a choisi le livre « Si une nuit d'hiver, un voyageur » dit à Lo Calvino, écrivain italien qui, dans les années 70, passa 15 ans de sa vie à Paris, époque où il se lia d'amitié avec Georges Pérec et Raymond Guénaud, ensemble, membres de l'Oulipo, ouvroir, viser à innover la littérature, d'où son livre « Si une nuit d'hiver, un voyageur » dans lequel l'auteur narre le plaisir de lire et décrit les petits rituels qui invitent le lecteur à savourer les moments privilégiés d'une lecture. Le roman commence ainsi. « Tu es sur le point de commencer le nouveau roman » dit à Lo Calvino, « Si une nuit d'hiver, un voyageur, détends-toi, recueille-toi, chasse toute autre pensée de ton esprit, laisse le monde qui t'entoure s'estomper dans le vague. Il vaut mieux fermer la porte. Là-bas, la télévision est toujours allumée. Dis-le tout de suite aux autres. « Oh non, je ne veux pas regarder la télévision. » Lève la voix. Sinon, ils ne t'entendront pas. « Je suis en train de lire. Je ne veux pas être dérangé. Il se peut qu'il ne t'ait pas entendu avec tout ce bazar. Dis-le à haute voix. Crie. Je vais commencer le nouveau roman d'Italo Calvino. Ou, si tu ne peux pas, ne le dis pas. Espérons qu'il te laisse tranquille. Prends la position la plus confortable qui soit. Assis, allongé, lové, couché, couché sur le dos, sur un côté, sur le ventre, dans un fauteuil, sur le divan, dans le fauteuil à bascule, sur la chaise longue, sur un pouf, dans le hamac, si tu as un hamac, sur le lit, bien sûr, ou dans le lit. Tu peux aussi te mettre tête en bas, comme au yoga, avec le livre à l'envers. Cela va de soi. Bien sûr, la position idéale pour lire, on ne la trouve jamais. Autrefois, on lisait debout, devant un lutrin. On avait l'habitude de rester debout sans bouger. On se reposait ainsi quand on était fatigué de faire du cheval. Personne n'a jamais pensé à lire sur un cheval. Et pourtant, l'idée de lire à cheval, le livre posé sur la crinière, ou peut-être accroché aux oreilles du cheval avec une bride spéciale, cette idée t'attire maintenant. Les pieds dans les étriers, on doit être très à l'aise pour lire. Avoir les pieds qui ne touchent pas par terre, c'est la première condition pour jouir de la lecture. Bon, qu'est-ce que tu attends ? Allonge les jambes, allonge même les pieds sur un coussin, sur deux coussins, sur les bras du divan, sur les oreilles du fauteuil, sur la table à thé, sur le bureau, sur le piano, sur la map monde. Mais commence par enlever tes chaussures si tu as l'intention de garder les pieds en l'air. Sinon, remets-les. Et maintenant, ne reste pas comme ça avec tes chaussures dans une main et ton livre dans l'autre. Règle la lumière de façon à ne pas t'abîmer la vue. Fais-le tout de suite parce qu'à peine auras-tu plongé dans la lecture qu'il n'y aura plus moyen de te faire bouger. Arrange-toi pour que la page ne reste pas dans l'ombre. Une concentration de lettres grises sur fond noir uniforme comme une bande de souris. Mais prends garde aussi qu'elle ne soit pas exposée à une lumière trop forte qui viendrait se refléter sur la blancheur cruelle du papier et ronger les ombres des caractères comme en plein midi dans le sud. Maintenant, essaie de prévoir tout ce qui pourrait éviter d'interrompre ta lecture. Les cigarettes à portée de main si tu fumes, le cendrier, quoi encore ? Tu dois faire pipi ? C'est bon, à toi de voir. Ce n'est pas que tu attendes quelque chose de particulier de ce livre en particulier. Tu es quelqu'un qui, par principe, n'attend plus rien de rien. Il y a des gens plus jeunes et moins jeunes que toi qui passent leur vie à attendre des expériences extraordinaires, qu'elles viennent des livres, des personnes, des voyages, des événements ou de ce que les lendemains réservent. Toi, non. Tu sais que ce qu'on peut expérer de mieux, c'est d'éviter le pire. C'est la conclusion à laquelle tu es arrivé, aussi bien dans la vie privée que pour ce qui relève des questions générales et pour ainsi dire mondiales. Et avec les livres ? Voilà. C'est justement parce que tu as exclu de tout autre domaine le plaisir juvénile de t'attendre encore à quelque chose que tu te l'accordes dans celui bien circonscrit des livres où les choses peuvent tourner plus ou moins bien mais où le risque de la déception n'est pas grave. Ainsi, tu as vu dans un journal que vient de paraître « Si une nuit d'hiver, un voyageur, le nouveau livre » dit à Lou Calvino qui n'avait rien publié depuis quelques années. Tu es allé dans une librairie et tu as acheté le volume. Tu as bien fait. Merci Bernadette. Donc, comment écrire sur le fait qu'on ne sait pas écrire ? Bon, ou qu'on n'a pas l'inspiration. Très bien, c'est une excellente idée. On va redécouvrir notre Calvino. Alors, on passe maintenant à Paris. Merci Bernadette. Merci à vous. Merci à vous. Notre prochaine fois. Alors, on va directement à Paris maintenant et on va rencontrer la directrice de la maison des écrivains que peut-être vous ne connaissez pas. C'est une personne extraordinaire. Elle s'appelle Sylvie Goutt-Baron. Bonjour, je suis Sylvie Goutt-Baron. Je dirige la maison des écrivains et de la littérature à Paris. Cette maison a été créée dans les années 80 par Jean Gatégnaud et Jack Lang, bien entendu. Ce sont les années Langues. Jean Gatégnaud étant alors le directeur du livre et de la lecture en France et président du Centre national du livre. Donc, la maison des écrivains a une mission nationale depuis quelques années, depuis toujours en fait. elle a développé le goût de lire auprès de jeunes lecteurs par des programmes nationaux d'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire que, grâce à la maison des écrivains, des milliers d'élèves primaires, secondaires et à l'université, donc des étudiants aussi, rencontrent des centaines d'écrivains qui viennent discuter à partir de la lecture de leur œuvre, je dis au singulier, puisque à chaque écrivain revient une œuvre. Ça, c'est la mission majeure de la maison des écrivains, donc, oui, donner le goût de lire, la passion que nous avons en équipe. La maison est constituée d'un conseil d'administration qui préside à des choix esthétiques, politiques et financée par le ministère de la Culture et la DRAC, Île-de-France et les DRAC, sachant que l'éducation nationale est évidemment partenaire de notre structure. Donc, depuis des années, chaque année, des écrivains vont rencontrer partout en France des tas de jeunes, futurs lecteurs ou déjà des passionnés de lecture. Depuis quelques années, ça je tiens à le dire aussi, on s'est penchés sur les relations entre la nature dans sa vastitude, enfin dans sa grandeur et la littérature. Et on a un petit slogan qui serait le suivant, dire que la littérature est une science naturelle du langage. Ce qui fait que depuis quelques années, nous nous sommes rapprochés des scientifiques, nous travaillons, nous collaborons avec le Muséum national d'histoire naturelle pour montrer à quel point on peut aujourd'hui sensibiliser les jeunes et tout un chacun à des choses, des éléments essentiels, j'allais dire, de notre survie aujourd'hui que la planète est quand même relativement menacée. Voilà. Et on a lancé un programme qui s'intitule L'écrivain dans la nature. Voilà. Par exemple, alors ce sont des variations, des variantes de nos programmes nationaux qu'on peut décliner selon les nécessités actuelles et l'intérêt qu'on porte à la biodiversité, etc., etc., au changement climatique nous a semblé extrêmement important. Aussi, nous y sommes nous, penchés. On s'est penchés sur le sort de notre planète. Voilà. Alors, je suis très heureuse puisque à l'invitation de l'Alliance française de Cuneo et Manuela Vico que je salue avec grande affection parce que depuis longtemps nous nous sommes croisés et nous avons fait des choses assez épatantes avec Manuela Vico. Je sais que nous sommes partenaires, maisons des écrivains de l'Alliance française et que la nuit de la lecture est l'élément qui nous réunit aujourd'hui. Alors, pour finir, puisqu'il s'agit de relire le monde, j'aimerais beaucoup, étant donné que j'aime infiniment l'œuvre de Walter Benjamin, lire un petit extrait d'un livre qui m'est très cher qui s'appelle « Images de pensée » que Bourgois avait publié il y a des années. et ce livre est constitué de récits, de petits récits courts, notamment de récits de voyage. Et là, nous sommes à Moscou et voilà comment Walter Benjamin va évoquer Moscou. Je lis. « Des piétons se faufilent entre les autos et les chevaux rétifs, de longues rangées de traîneaux qu'on débarrasse de la neige, des cavaliers solitaires, des bandes silencieuses de corbeaux se sont établis en colonie sur la neige. L'œil est infiniment plus occupé que l'oreille. Les couleurs ont leur intensité maximale sur fond blanc. Le moindre lambeau de couleurs éclate à la lumière du ciel. Des livres d'images gisent sur la neige. Des Chinois vendent des éventails de papiers décorés avec art, plus souvent encore des dragons de papier qui ont l'apparence de poissons exotiques pêchés en mer profonde. On est chaque jour préparés à des fêtes enfantines. Il y a des hommes qui ont des corbeilles pleines de jouets en bois, de chariots et de bêches. Les chariots des enfants sont jaunes et rouges et leur pelle jaune ou rouge. Tout ce matériel menuisé et sculpté est plus simple et plus massif qu'en Allemagne. Son origine paysanne est nettement visible. Je m'arrête là parce que ce que je voulais faire entendre dans cet extrait, c'est la manière extraordinaire, vraiment extraordinaire, qu'a Walter Benjamin de rassembler en quelques lignes tout un monde. Tout un monde et le sien en particulier avec ses collections qu'on imagine derrière les lignes de jouets, de jouets de bois, de provenance étrangère qu'il fait sienne et je crois que la littérature est ça, c'est-à-dire faire sien ou faire sienne les images innombrables qui viennent de partout et du monde entier et en une langue absolument merveilleuse. Donc là, c'est une traduction extraordinaire mais voilà, tout est dit. En tout cas, merci encore à l'Alliance française et bonne lecture à tous en cette nuit merveilleuse vouée, consacrée au livre et à la littérature. Merci. Nous allons encore écouter Sylvie parce qu'elle va nous présenter encore René de Secati et vous allez découvrir un personnage extraordinaire. Il nous fait voyager lui aussi. Relire le monde, c'est aussi relier les individus et la littérature s'y emploie avec passion, aisément. Et René de Secati, écrivain proche de la Maison de la littérature, la Maison des écrivains à Paris, a accepté de collaborer, d'être présent sur cette nuit de la lecture le 22 janvier. René de Secati est un écrivain très, très important pour nous ici en France mais aussi dans le livre qu'il permet entre nos littératures puisqu'il est non seulement romancier, j'allais dire d'une certaine manière abordant très aisément les rivages de la poésie mais il transmet aussi la littérature italienne en France en traduisant Pasolini, Moravia. Il a été le traducteur de Daniel Edal Giudice qui compte beaucoup chez nous à Paris et à la Maison des écrivains. On lui avait consacré une grande journée. C'est aussi un essayiste donc un traducteur de l'italien et aussi du japonais. Voilà, on lui doit des essais sur Elsa Morand justement, Pasolini bien sûr, Moravia aussi mais pourquoi pas Greta Garbo et La Callas. Voilà, donc je suis très, très heureuse que René de Secati soit avec nous tous le 22 janvier également. je l'en suis très reconnaissante. 30 ans il texte que je lis que je lis que je lis . Je lis une sensation avusée quand je suis arrivée à Japon pour la première fois et contient la force des raccordes. Lez le monde l'on fait tante fois tradu et voyons et les livres allusent toujours ou souvent aux mes viages et les traductions. Je ne peux pas imaginer la littérature en une seule langue et une seule culture. Je me regarde toujours vers l'Italie. Puis j'ai scopé le Japon et la sauvage, puis l'Inghilterra, finalement à travers l'amicilie et à travers le théâtre, l'argentine. De récente j'ai écrit un livre qui resale à l'époque où je suis vissé en Giappone, ma préférisque tornare à questo raccontino scritto tanti anni fa. Et vedrete che per me le culture sono collegate tra di loro e anche i ricordi. Je vais donc maintenant lire La Lumière n'existe pas à l'extrémité du Monde, un chapitre extrait de mon recueil, Le Diable est un pur hasard, paru au Mercure de France en 1993. J'y suis arrivée de nuit et j'ai vu en lettres de néon le nom de l'aéroport international briller au-dessus des bâtiments de béton, invisibles sinon par leur masse compacte et anonyme. J'ai le souvenir de la noirceur du trajet entre cet aéroport maintenant réservé au trafic de lignes intérieures et la colline, j'allais dire, peut-être le souvenir de cette nuit de mon arrivée ne s'impose-t-il que par le contraste qu'elle formait avec le voyage aérien lui-même, où la nuit n'existait pas, mais où l'alternance du jour et de la nuit, de l'ombre et de la lumière, se perdait dans la brume orange et froide du jour éternel du pôle, au-dessus de la banquise, du Groenland, de l'Alaska, de toute cette calotte septentrionale qui nie le temps, les saisons, l'heure. L'heure pendant dix-huit heures n'existait pas, ni le jour ni la nuit, et je suis arrivé soudain dans la nuit, la nuit évidente, immobile, opaque. C'est le noir qui m'a accueilli, la cécité. Le premier matin était un matin lumineux, ensoleillé, champêtre. J'ai prospecté la colline boisée, bâtie de maisons basses, entourées de jardiners. Les arbres tendaient nonchalamment leurs branches chargées de fruits au-dessus des ruelles. J'avançais sous une tonnelle qui tamisait les rayons de l'automne. Le premier soir est tombé très vite, alors que l'après-midi commençait à peine. Et j'ai dû m'habituer à cette précocité du crépuscule où l'on ne traîne pas impunément hors de chez soi. J'ai tout de suite rêvé de la glongue. La glongue est le quartier de la seule maison de mon enfance qu'il me soit loisible de fréquenter encore. La glongue est un passé auquel je rends des visites de courtoisie. C'est la colline résidentielle d'une ville du midi, une colline autrefois abondamment plantée de vignes et de pins, et depuis toutes ces années rongée par les pavillons de la ville. La glongue est le décor le plus constant de mes rêves. Dès que je voyage, je rêve de la glongue et de sa lumière. La lumière d'un pays nouveau a besoin de se placer sur une sorte d'échelle lumineuse, personnelle, dont le parangon est celle de la glongue. Dès le deuxième jour, j'ai écrit aux habitants de la glongue cette lumière du nouveau pays où je vis ressemble à la vôtre, c'est-à-dire à celle de mon enfance. Ce n'était donc pas une lumière nouvelle, mais la lumière aiguë, effilée, métallique, des automnes du Languedoc. C'est une lumière cruelle qui passe du ciel au sol comme une lame et tranche l'air, pointue comme une aiguille de pin, froide comme le reflet sulfaté d'une feuille de vigne, abandonnant l'ombre au soir, sans fioriture, sans nuance, sans à peu près, sans approche, sans secret. La lumière de mon enfance tunisienne est un blanc, un blanc cru, sans adjectif, sans valeur, un blanc net comme une feuille blanche. Le sol du pays de ma naissance est un papier vierge. Reine du Capitole, courtisée par l'éclat bleu de la fontaine du Capitole, ocre de la lumière de Rome, je te préfère à la blancheur de pages du pays de ma naissance, aux métals lacérants du quartier de mon enfance, aux lumières de nuit de l'extrémité du monde, ocre de Rome, tu persistes dans la nuit, non pas que la nuit par le rêve te révèle, mais parce que tu visites l'œil au-delà du crépuscule. L'ocre de Rome, c'est la lumière apposée sur les murs, comme un masque d'acteur devenant sa peau. L'ocre est la peau de Rome. La lumière de Rome palpite dans la nuit. Dans le pays de l'extrémité du monde, ce ne sont pas les murs de la ville qui palpitent dans la nuit. C'est moi qui rêve la lumière. Je ne vois pas le jour. Merci beaucoup. Bon, bravissimo, René, comme est à solito. Lui parle anche di luce, on parle de lumière, de l'obscurité, nous aurons aussi d'autres auteurs. Maintenant, nous allons passer, on va faire un grand bond, de Moscou, de Rome, on va passer à Jérusalem. Et donc, nous avons une collègue qui va nous parler d'un auteur français qui a beaucoup écrit. Je m'appelle Cecilia Cécile Cohen-Hebsinitza, Marie-Heinitza. Je suis née à l'Alexandrie d'Égypte. Je suis une réfugiée parce qu'en 1949, on nous a expulsés d'Égypte. Mon père était journaliste et il a eu des problèmes. Et j'ai grandi, je suis née en 1945, j'ai grandi à Milan. Donc, ma formation est tout à fait italienne. Mais, ma langue maternelle c'était le français. Mais mon père a insisté que nous parions le français. J'ai enseigné toute ma vie, l'italien et la littérature française au lycée. La carrière a été divisée en deux parties. En 2004, après la retraite, nous sommes établis en Israël où mes enfants, j'ai quatre enfants, trois étaient déjà ici, à Jérusalem. Je me suis tout de suite occupée des activités culturelles de la communauté juive italienne, des juifs italiens en Israël. et actuellement, je suis membre du comité des Italiens résidant à l'étranger. Le comité s'appelle comité. De 2006 à 2011, j'ai tenu des cours de littérature française à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et depuis 2003, je collabore avec la maison d'édition avec la Pearson, ex Bruno Mondadori, qui m'occupant des éditions scolaires de classique français, Marcel Proust, j'ai trois comptes de jeunesse de Proust, puis Guido Maupassant, c'était Boudle Suif, recueil d'auteurs différents et même une anthologie. J'ai fait vraiment beaucoup de choses, mais non, ce n'est pas le cas. et une édition annotée et commentée de La Nuit d'Elie Wiesel. Puis j'ai écrit une nouvelle pour les nouveaux débutants qui s'appelle Les Niques de la maison abandonnée. Mais la collaboration avec Pearson s'étend aussi à l'histoire générale, notamment sur la Deuxième Guerre mondiale, et la Shoah. J'ai hésité beaucoup. À la fin, j'ai choisi le grand tableau d'ouverture de Boudle Suif, de la nouvelle de Boudle Suif, Boudle Suif d'un mot passant. Une des six composant le recueil et les soirées de Médan, du nom de la maison de Zola, qui lança en 1880 l'initiative et qui évoque la débâcle dans la guerre franco-pulsienne de 1870. Et j'ai choisi ce début où le narrateur décrit l'armée en déroute traversant la ville de Rouen et l'état d'âme de la population attendant l'envaiseur, l'ennemi. Mais ce que nous passons met en évidence, ce n'est pas la volonté des habitants de résister. D'ailleurs, je voulais souligner que dans le volume « Ezebac » où est apparu ce morceau, j'ai mis un autre morceau tiré de « Silence de la mer » de Vercors, où le thème du silence était un thème de résistance. C'était parce que là aussi, il y a un thème de silence. Ce n'est pas la volonté des habitants de résister, mais au contraire, de se soumettre pour retrouver la normalité. Et pourquoi j'ai choisi ce morceau ? Je ne sais pas si ça rentre avec le thème de la soirée, mais peut-être oui, parce que 2020, c'était le 80e anniversaire de l'occupation nazie de la France. Et j'ai toujours pensé que cette page, quand je la lisais à mes élèves, aurait bien décrit la défaite française en 1940 et l'établissement de la République de Richie. Puis, un calme profond, une attente épouvantée et silencieuse avait plané sur la cité. Beaucoup de bourgeois bedonnants et masculés par le commerce attendaient anxieusement les vainqueurs, tremblant qu'on ne considéra comme une arme leurs broches à rôtir ou leurs grands couteaux de cuisine. La vie semblait arrêtée, les boutiques étaient closes, la rue muette. Quelquefois, un habitant, intimidé par ce silence, filait rapidement le long des murs. L'angoisse de l'attente faisait désirer la venue de l'ennemi. Dans l'après-midi du jour qui suivit le départ des troubles françaises, quelques hulans sortis d'un océou, traversaient la ville avec célérité. Dits commandements créés d'une voie inconnue et gutturale, montés le long des maisons qui semblaient mortes et désertes, tandis que derrière les volets fermés, les yeux guettaient ces hommes victorieux, maîtres de la cité, des fortunes et des vies de par le droit de guerre. Les habitants dans leurs chambres assombris avaient l'affolement que donnent les cataclysmes, les grands bouleversements meurtrés de la terre, contre lesquels toute sagesse et toute force sont inutiles. Mais à chaque porte, des petits détachements frappaient, puis disparaissaient dans les maisons. C'était l'occupation après l'invasion. Le devoir a commencé pour les vaincus de se montrer gracieux envers les vainqueurs. Alors, Era Tchétilia, vous l'avez bien rencontrée, elle a repris un grand classique du passé, mais remis, disons, à neuf et à nouveau. Alors, on passe maintenant à Elie, que je la vois là, justement, Elie de Vela, qui est la présidente de l'Alliance française de Messines, et qui nous présente un poème. On passe à la poésie et c'est Prévert. Elie, je te laisse la parole. C'est un poème de Prévert. Prévert n'est pas à présenter, je pense que tout le monde le connaît. Extrait du livre Histoire. Le tendre et dangereux visage de l'amour. Le tendre et dangereux visage de l'amour m'est apparu un soir après un trop long jour. C'était peut-être un archer avec son arc ou bien un musicien avec sa harpe. Je ne sais plus, je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a blessée. Peut-être avec une flèche, peut-être avec une chanson. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a blessée. Blessée au cœur et pour toujours. Brûlante, trop brûlante, blessure de l'amour. Voilà. Merci, et ça nous fait plaisir de te voir et de t'entendre et d'écouter aussi un beau poème de Prévert. On continue notre voyage, on continue de descendre et on va à Catane maintenant où nous avons Sylvie Lécuyer qui fait une interview à Sylvia Schneider. Donc, on va découvrir cette auteure. Donc, bonjour, je suis Sylvie Lécuyer de l'Alliance française de Catane et nous sommes ici pour la nuit de la lecture avec le grand honneur d'avoir avec nous Sylvia Schneider que nous connaissons depuis quelques mois à l'Alliance française de Catane et nous avons eu l'honneur de l'interviewer il y a quelques mois. Sylvia Schneider qui a grandi entre le Mexique et la France, donc relire le monde et disons qu'elle l'a fait depuis toute petite et c'est la petite fille d'un écrivain mexicain Alfonso Reyes et elle va nous parler tout de suite de son roman « Il nourrissait le soleil ». Sylvia, bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir. Le jour, la nuit, ici, d'où dépend qui est-ce qui va nous écouter si ce sera le jour ou la nuit, de nouveau un grand plaisir de vous rencontrer même si c'est virtuellement. Merci, merci à l'Alliance française de Catane de m'inviter une nouvelle fois sur ces ondes de Zoom pour vous présenter mon roman « Il nourrissait le soleil ». Oui, alors cette nuit de la lecture, relire le monde, évidemment, quand on parle de votre roman, c'est le Mexique, donc c'est l'exotique éventuellement, ça c'est sûr, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? On voyage dans votre roman ? Alors, on voyage, la première scène commence dans un aéroport, la dernière se termine dans un aéroport et tout au long de ce livre, en fait, on va découvrir le Mexique et aussi un parcours d'un héros qui repart sur les traces de son enfance. D'accord, donc ça, c'est des scènes qu'on aime lire dans cette période ici en Italie où c'est confinement, ici à Catane, on est en zone rouge, donc on a besoin de s'évader par la lecture, mais ce monde qui s'ouvre à nous, c'est votre monde à vous, c'est votre maison en fait, même si c'est très grand, vous êtes née dedans, c'est comme Obélix qui est tombée dans la marmite quand il était tout petit. Voilà, c'est ça, je suis tombée toute petite dans le Mexique puisque ma mère était mexicaine, mon père était alsacien, j'ai vécu au Mexique les premières années de mon enfance, je suis tombée aussi dans l'Alliance française puisque je me cachais sous l'état, ma mère était professeure d'Alliance française pour l'Alliance du Mexique et je soufflais les réponses aux étudiants et puis l'Alliance française ensuite m'a embauchée pendant 16 longues années à la fondation Alliance française, donc vraiment j'ai un lien très fort avec le Mexique, la langue, la langue française, tout se tient en fait et je suis très contente de parler de tout ceci pour le retour au monde, relire le monde à travers la nuit de la lecture. Et donc, nous on a eu l'honneur de pouvoir lire en avant-première presque ce livre et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'y être puisqu'il y a énormément de choses qu'on découvre, enfin moi-même j'ai découvert la gastronomie, les usages, les coutumes, vous pouvez nous donner une petite anecdote avant qu'on lise quelques passages ? Alors une anecdote en fait, un peu étonnante, c'est que ce roman, il y a toute une série d'odeurs qui rappellent la cuisine mexicaine, comment Frida Kahlo cuisinait à Diego Rivera, le Mexique est une terre de chaleur, d'odeur, de faunie aussi, il y a les cris des marchands ambulants dans les rues, les docteurs qui vous prennent le pouls au milieu de la place publique, enfin c'est vraiment un pays un peu surréaliste pour des Français, c'est un pays à découvrir et donc dans ce roman en fait, il y a des personnes qui vont disparaître dans le métro et récemment, quelqu'un, un lecteur m'a envoyé plein d'articles sur des disparus du métro, mais des vrais, donc je me suis aperçue que là, le roman dépassait la fiction ou la fiction dépassait le roman. Le Mexique est une terre de connaissances, de révélations et de sens qu'il faut vraiment découvrir. Donc, merci à vous de nous le faire découvrir et vous, Sylvia, vous avez non seulement relu Le Monde mais vous avez alors anticipé Le Monde puisqu'apparemment vous avez annoncé avant même les faits ces disparitions du métro. C'est beaucoup plus qu'un roman de disparition. J'ai lu un roman d'amour dans ce roman, enfin il y a plein de choses. Donc, on va en lire quelques passages avec plaisir pour faire une petite avant-première. J'ai toujours été émerveillée par la chaleur communicative de ce pays. Ici, la langue recouvre sa fonction première. Elle communie par la phonie. La tonalité impose son sens à la phrase et la parole devient la vraie musique de l'âme. Désormais, j'étais sûre d'une chose, le Mexique a donné son murmure poétique à mon cœur. Durant toute ma vie, j'avais vécu à Paris et au Mexique et je réfléchissais souvent aux sentiments d'errance engendrés par la double culture. Rêver ici, d'ailleurs, m'amenaient sérieusement à repenser le concept même de mon identité. Au bout du compte, je finis par conclure que la patrie se trouve à l'intérieur de soi. Et donc, sur ce dernier extrait, l'Alliance française de Catan vous invite à découvrir tout ce qui est dans ce fantastique roman de Sylvia Schneider qui est disponible sur Internet. Merci Sylvia pour votre temps. Merci à l'Alliance française de Catan. Merci aux Alliances françaises d'Italie. Merci à toutes les Alliances françaises et à tous les futurs lecteurs qui découvriront Il nourrissait le soleil à travers la nuit de la lecture. Bon voyage entre les pages. Merci. Donc, notre amie Sylvia Schneider qui nous présente le Mexique. vous voyez, on fait le tour non seulement de la nuit mais on fait le tour du monde. Voilà. Maintenant, on commence, on repasse les trois donc et on revient dans la péninsule et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Fernanda Tassoni qui est la présidente de l'Alliance française de Catanzaro et qui nous présente un auteur. Et je remercie aussi l'auteur qui est déjà avec nous. Merci et bonne soirée. Merci. Je te remercie, Emmanuel, pour l'occasion que tu me donnes de présenter mon ami Kébir Ami. Je fais, je voudrais dire quelque chose sur la terre parce que beaucoup d'entre vous probablement ne le connaissent pas. Ne le connaissent pas. alors Kébir est un grand ami de notre association de l'Alliance française de Catanzaro. Il est venu plusieurs fois à Catanzaro mais avant tout Kébir est un homme sans frontières. On doit dire homme qui va au-delà des appartenances culturelles, nationales et linguistiques pour embrasser une seule patrie, un seul modèle commun, celui de la parole et de la littérature. Pour lui qui est né au Maroc, d'un père argentien est une mère marocaine la clé pour ouvrir les portes du monde ou mieux pour partager le monde c'est l'écriture. Écrire pour récréer un monde peut-être n'est des injustices déterminées par l'exclusion, par la souffrance, donc un monde littéraire ouvert aux autres. À travers une écriture fluide, calme, parfois mélodieuse, des personnages souvent exclus de la société sont représentés dans ce texte. des personnages qui se sont battus pour les idéaux, qui se sont battus pour dénoncer les crimes et les abus. Toutes ces œuvres sont un parfait mélange entre la réalité, la fiction et l'autobiographie. Car le décor de ces romans est presque toujours celui du Macrède, tant aimé, observé, pénétré avec l'âme sensible de l'homme et de l'être dans la dimension du rêve et de l'imagination. Je pourrais parler beaucoup de Kébir parce que j'ai traduit son roman, donc je connais bien son âme. Et ce soir, Kébir, moi et Kébir, nous avons choisi Kébir, l'ira des pages de son roman sur les pas de Saint-Augustin. Que reste-t-il de Tagast d'abord, sinon des ruines ? Des herbes folles ont poussé depuis longtemps sur ces ruines comme pour achever de convaincre le visiteur qu'il a rêvé simplement, qu'aucun enfant ni aucun homme jamais n'a répondu au nom d'Augustin dans cet espace ouvert sur le ciel. Tagast, dites-vous, il y a longtemps que Soqahras, le nouveau nom de la ville, s'efforce d'oublier le nom originel. Mais ces ruines n'ont pas toujours été que des ruines, n'allaient pas croire. Elles s'effritent aujourd'hui et lorsque le vent souffle, ils emportent dans chacune de ces vagues un peu de leurs cendres pour les disperser dans la mer toute proche. Ils menacent de n'en rien laisser survivre. Elles ne sont plus parées de gloire. Elles ont tout perdu dans la bataille qu'entre le temps et les intempéries des siècles. Elles sont anonymes mais elles résistent avec on ne peut plus de vaillance. Elles s'efforcent de soustraire des mains de l'oubli un peu de leur visage. Voici ce que nous étions, disent-elles, au vent qui souffle sur elles sans égard pour leur grand âge. Ils soufflent, ils veulent ignorer leur voix. Elles étaient des pierres autrefois, des pierres vivantes pleines de splendeur. Elles étaient des maisons, des écoles, des boutiques. Elles avaient un visage elles aussi et sur elles glissaient les ombres des passants. Elles ignoraient qu'elles seraient des ruines et que les voix d'un lointain passé trouveraient refuge en elles. Ce sont ces ruines sur lesquelles se penche le visiteur. Il chemine le long d'une route qui traverse le temps comme un obscur labyrinthe. Il s'arrête souvent pour considérer la direction dans laquelle doit porter son regard. Chaque pas qu'il effectue ne le rapproche pas forcément de ce qu'il recherche. Qu'importe qu'aucun de ces hommes qu'on croise ne parle plus la même langue et n'adorent pas les mêmes dieux qu'à l'époque d'Augustin. Ils accueillent le visiteur avec empressement. Ils sont fiers d'être les hommes de ce pays et fiers d'être nés sur cette rive, cette terre blessée, cette Algérie qui s'interroge aujourd'hui sur son passé pluriel. Les questions se bousculent sur leurs lèvres mais ils n'osent pas les poser toutes. Un reste de pudeur les empêche d'importuner le visiteur qui vient de loin. On remercie bien l'auteur qui est là. On le félicite car on sait qu'il a écrit d'autres romans aussi. Si je ne me trompe pas, c'est Aïcha, c'est le prochain roman donc il va le présenter tout prochainement. C'est ça, non ? Si je ne me trompe pas. Ben Aïcha. Ben Aïcha. Ben Aïcha. Merci de m'avoir s'enregistré comme ça. Tout le monde l'a reconnu. Il est là. Léon Sefrié qui vient sera avec nous pour Saint-Augustin mais au mois de mars avril il présentera Ben Aïcha. Avec grand plaisir. Je vous invite à tous les deux et continuez cette collaboration. Merci. On va passer maintenant à la Basilicata et nous avons disons une enseignante Valentine Poncelet d'origine belge qui nous présente qui nous présente une auteure qu'elle aimait bien et lui aussi franco-belge. Donc il s'agit d'Éric Emmanuel Schmitt et la dame Oscar et la dame rose. Bonjour. Alors je me présente, je m'appelle Valentine, je suis enseignante de français langue étrangère dans plusieurs lycées en Basilicata. Donc je vis ici en Italie depuis quelques années. j'ai pris avec moi de la bibliothèque de mes parents un livre qu'on m'avait fait lire à l'école qui s'appelle je pense que vous devez le connaître tous Oscar et la dame rose de Éric Emmanuel Schmitt Voilà je pense que ça doit être plus ou moins en accord avec le titre dont on nous avait fait part donc relire le monde voilà Éric Emmanuel Schmitt il est franco-belge donc peut-être que ça peut marcher Voilà je vais vous lire un passage de ce livre évidemment les premières pages parce que j'ai pas envie de révéler ce qui va se passer à la fin pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu Voilà donc je commence L'hôpital c'est un endroit super sympa avec plein d'adultes de bonne humeur qui parlent fort avec plein de jouets et de dames roses qui veulent s'amuser avec les enfants avec des copains toujours disponibles comme Bacon, Einstein ou Popcorn bref l'hôpital c'est le pied situé à un malade qui fait plaisir moi je ne fais plus plaisir depuis ma greffe de moelleoseuse je sens bien que je ne fais plus plaisir quand le docteur Düsseldorf m'examine le matin le coeur n'y est plus je le déçois il me regarde sans rien dire comme si j'avais fait une erreur pourtant je me suis appliquée moi à l'opération j'étais sage mais je me suis je me suis laissée endormir j'ai eu mal sans crier j'ai pris tous les médicaments certains jours j'ai envie de lui gueuler dessus et de lui dire que c'est peut-être lui le docteur Düsseldorf avec ses sourcils noirs qu'il a raté l'opération mais il a l'air tellement malheureux que les insultes me restent dans la gorge plus le docteur Düsseldorf se tait avec son oeil désolé plus je me sens coupable j'ai compris que je suis devenue un mauvais malade un malade qui empêche de croire que la médecine c'est formidable la pensée d'un médecin c'est contagieux maintenant tous les tâches les infirmières les internes et les femmes de ménage me regardent pareil ils ont l'air tristes quand je suis de bonne humeur ils se forcent à rire quand je sors une blague vrai on rigole plus comme avant il n'y a que mamie rose qui n'a pas changé à mon avis elle est de toute façon trop vieille pour changer et puis elle est trop mamie rose aussi mamie rose je te la présente pas Dieu c'est une bonne copine à toi vu que c'est elle qui m'a dit de t'écrire le problème c'est qu'il n'y a que moi qui l'appelle mamie rose donc faut que tu fasses un effort pour voir de qui je parle parmi les dames en blouse rose qui viennent de l'extérieur passer du temps avec les enfants malades c'est la plus vieille de toutes c'est quoi votre âge mamie rose tu peux retenir les nombres à 13 chiffres mon petit oscar oh vous charriez non il ne faut surtout pas qu'on sache mon âge ici sinon je me fais chasser et nous ne nous verrons plus pourquoi je suis là en contrebande il y a un âge limite pour être dame rose et je l'ai largement dépassé vous êtes périmée ? oui comme un yaourt ? chuuuut ok je dirai rien elle a été vachement courageuse de m'avouer son secret mais elle est tombée sur le bon numéro je serai muet même si je trouve étonnant vu toutes les rites qu'elle a comme des crayons de soleil autour des yeux que personne ne s'en soit douté une autre fois j'ai appris un de ses autres secrets et avec ça c'est sûr Dieu tu vas pouvoir l'identifier voilà je vous laisse donc sur cette fin avec peut-être l'envie de découvrir quel est l'autre secret de mamie rose et voilà c'est un livre que je reconseille que je conseille quand même vivement donc ce livre-ci avec on voit mamie rose sur l'image avec Oscar qui écrit des lettres à dur donc qui est malade dans un hôpital voilà c'est un livre classique donc qu'on recommande pour à lire quand on est quand on est à l'école et donc voilà moi je vous le recommande à vous aussi moi je l'ai lu plusieurs fois et je le lirai encore quand je ne me souviendrai plus de certains passages donc voilà c'est un conseil une recommandation pour vous merci au revoir et bonne lecture merci à Valentin je dirais que Eric Emmanuel Schmitt c'est vraiment incontournable il faut bien le lire mais pas seulement ce roman-là ce texte-là il y a tout plein de textes à lire donc voilà c'est une merveille on va continuer notre voyage et nous nous trouvons à Lecce maintenant et c'est l'Alliance française avec monsieur Andrea Kali qui va nous présenter un auteur malgache tout à fait remarquable quelques mots pour vous présenter un écrivain qui a animé plusieurs rencontres littéraires à l'Alliance française de Lecce au fil des années Jean-Luc Rarimanan né à Tamanarive en 1967 est l'une des voix les plus puissantes de la littérature contemporaine de l'Océan Indien poète dramaturg essayiste romancier auteur de contes musicaux metteur en scène ses œuvres traduites dans de nombreuses langues ont été plusieurs fois primées par une écriture violente et lyrique il décrit dans ses textes la corruption et la pauvreté qui sévissent sur son île avec des rappels constants à la douloureuse histoire de son pays Jean-Luc est également directeur de la collection Fragments aux éditions Vendayeur et membre du comité de rédaction des deux revues publiées par l'Alliance française de Lecce Interculturel et Interculturel Francophonie de cette dernière publication il a coordonné trois numéros le tout premier qui a inauguré la revue qui remonte désormais à 2001 sur la littérature malgache le deuxième qui a comme titre identité langue et imaginaire dans l'océan indien et le troisième sur Jacques Rademananjara il va nous parler dans quelques minutes de son dernier roman Revenir dont il lira un fragment significatif Bonjour je suis Jean-Luc Rademanana auteur de nouvelles de romans et de pièces de théâtre je vais vous lire sur le thème de lire le monde de relire le monde un extrait de mon roman Revenir publié aux éditions Rivage je tenais à lire ce passage parce que je considère que le monde n'est pas simplement une suite d'événements politiques ou d'événements sociaux mais également notre rapport avec la terre avec le paysage avec tout ce qui nous environne et cet extrait je l'ai écrit dans ce sens-là de se dire comment regarder les choses et comment être en lien avec la nature le paysage mais aussi l'histoire des êtres humains Les mots sans envol Ces ailes lentes sur la brume qui se déchirent Doucement Toujours Rêver de légèreté Tomber d'ombre blanche De quelle mesure est donc la brume ? Ainsi Ir serait cet oiseau qui s'en ira becté parmi les chrysalides de lumière Tomber d'ombre blanche La brume n'a de l'obscur que son épaisseur lourde Toujours Rêver d'éphémères envolées De quel plan pèse cette envie trop forte qui arrache ? La perche s'appuie sur le fond de la tourbe et propulse le chaland en silence Le guide ne parle pas Ir non plus Il glisse sur le miroir du marais où disent les légendes les terres se sont renversées La forêt se trouve maintenant sous l'eau Les cités originelles les mondes Dessus nous ne sommes que des usurpateurs qui avons confiné les esprits sous les flots La ville est loin déjà par le silence Ir ne parvient pas à y écarter les pensées qui l'enracinent dans la douleur Lorsque ses livres le ramènent encore et toujours à la violence de cette île à la violence de ce monde Il voudrait simplement vivre revenir revenir à cet enfant qu'il était ivre de la beauté du monde émerveillé des chants d'oiseaux ou des écritures sans traces des vols des vols d'abeilles Il voudrait simplement n'avoir plus à penser la douleur qui n'est pas la sienne Il voudrait vivre oui revivre L'œil ravisseur n'a comme butin que la joie d'avoir vu que le monde est beau déjà Que changer du soleil couchant sur l'horizon Que changer de la libellule frôlant l'eau des marées et suspendant le temps sur son vol immobile Quel jardinier viendra tailler la floraison de nos envies de nos envies à nous accaparer ce que l'œil a vu L'œil ravisseur n'emporte comme butin que l'empreinte de beau La main se tend obéissant à sa nature de chair basculer toute rencontre dans la chair corps contre corps chair contre chair os contre os matière contre matière Que changer de monde sinon l'homme entre la main et l'œil l'envie le désir le rêve de toucher la marche vers la possession le rêve de puissance nous avons vu nous aurons entre la caresse du regard et du toucher que changer du monde sinon l'envie l'envie de posséder l'émotisser entre l'œil et la main les frontières disent que là sont les propriétés des uns et des autres que là sont ce que les mains peuvent toucher ou pas ce que l'œil doit regarder ou pas métamorphose de l'envie les langues naissent des chrysalides de la contemplation c'est ce que ira changerait pouvoir tisser du fil du regard des lambeaux de parole pour dire le monde et suspendre l'ouvrage sur les langues du toucher et de l'appropriation revenir à cet état seulement admirer revenir qui regarde tarde à démêler et l'homme de la nature qui regarde oublie qu'il est devenu tout cela à la fois de ci de là feuilles cousues sur les accros du ciel bout d'une eau ourlée au cœur de la poussière tout cela à la fois un peu de terre et de ciel c'est ce que ira changerait l'homme vaine tentative ou rêve nécessaire je vous remercie ringrazio ringrazio quest'autore che ci pone questo grosso dilemma vano tentativo ou un sonno cambiare l'uomo speriamo siamo ottimisti via mettiamola così passiamo adesso a Bari all'Alliance massiva di Bari dove ci aspetta Marie-Laine Salido io spero che ci abbia aspettati lei presenterà un testo la discrétion di Faïsa Ghen Marie-Laine c'est pas Marie-Laine c'est Domiti non professeure de lettres et professeure de fleu all'Alliance française de Bari alors du coup mes collègues de l'Alliance ont choisi un extrait de la discrétion de Faïsa Ghen parce que l'auteur nous décrit dans les extraits choisis les tensions qui peuvent surgir entre deux communautés mais à travers une scène de la vie quotidienne autrement dit une scène à la préfecture dans une banlieue parisienne et donc on a d'un côté le point de vue de Yamina et sa fille Anna et de l'autre côté en fait le point de vue et les pensées plus intimes de la fonctionnaire de la préfecture donc j'y vais le père de Yamina a été un résistant là-bas en Algérie et si aujourd'hui pour cette femme de 70 ans refusait de se laisser envahir par le ressentiment était une façon de résister mais la colère même enfouie ne disparaît pas la colère se transmet l'air de rien ces enfants eux ils n'aiment pas ça ils ne supportent pas qu'on s'adresse à leur mère comme si elle était absolument idiote naturellement inférieure eux ils savent qui elle est ce qu'elle a traversé et ils exigent que le monde entier le sache aussi ce jour-là Anna a fait un scandale à la préfecture l'agent d'état derrière sa vitre se met à parler très fort en articulant lentement pour s'adresser à Yamina on dirait qu'elle gronde une gamine une histoire de documents manquants et Anna qui est la plus sensible de la fratrie lui fait d'abord remarquer elle n'est pas débile c'est pas la peine de lui parler comme ça l'autre protégée par une vitre de séparation blindée par le rappel du texte de loi dissuasif en cas d'outrage protégée par sa fonction par le fait que personne n'a envie de revenir le lendemain faire cette foutue queue à la préfecture l'agent donc ne daigne même pas regarder Anna dans les yeux elle fait pfff hé oh ça va pas commencer c'est toujours pareil avec vous il n'en faut pas plus pour qu'Anna s'enflamme il n'en faut pas plus pour qu'elle sente soudain le soufre s'emparer de tout son corps étrangement elle se souvient de sa leçon de chimie au lycée sur le soufre il a pour symbole S groupe des calcogènes élément insoluble Anna pourrait en pleurer chaque fois qu'on se montre condescendant avec sa mère il lui semble qu'elle rétrécit sous ses yeux comme un vêtement lavé à haute température Anna sent une énorme vague monter dans sa poitrine qui à tout instant risque de déborder il y a tellement de rage coincée dans sa gorge que ça lui laisse un goût aigre une rage ancienne de plus en plus difficile à contenir mais pleurer ce serait montrer de la faiblesse et ça c'est hors de question la faiblesse c'est fini je coupe ici pour passer au point de vue du côté de la fonctionnaire de la préfecture qui s'appelle Fabienne l'heure du déjeuner il y a des yeux comme avant mais Fabienne ne supporte pas la privation elle se sent continuellement tendue depuis un bon moment en plus de compter les calories elle se bagarre contre le doute et s'il y avait une autre femme on croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres arrête de te faire des idées Fabienne qui lui dit les yeux rivés sur son portable au début elle a essayé de chasser de son esprit ce mauvais scénario mais très vite c'est devenu une fixette pourquoi commencer à se parfumer à 53 balais alors qu'il a toujours dit que le parfum c'est pour les fiotes les hommes se lassent elle a souvent entendu sa mère le répéter elle était prévenue ça fera bientôt 17 ans de mariage il est loin le temps où elle se sentait resplendissante chaque fois qu'il posait les yeux sur elle à l'époque elle croyait à l'amour l'amour éternel et à tout ce cirque sur les sentiments il faut bien l'admettre Bruno n'est pas différent des autres c'est un homme tout ce qu'il y a de plus banal c'est même l'incarnation de la banalité elle retourne à son guichet avec un sacré cafard une sorte de déprime qui s'accroche à la peau elle se dit souvent c'est pas un hasard si Bobigny-Centreville est le terminus de la ligne on s'y arrête on a envie d'en finir Fabienne en a marre de ce défilé de races de dialectes de figures amochées d'histoires intimes qu'elle n'a pas envie d'entendre elle n'est pas outillée pour faire ça pour faire face à tous les paradoxes de ces gens leurs regards enragés mais leurs mains qui supplient leurs poings qui se serrent tandis que se courbent leurs dos il faut comprendre tout ça il faut démêler tous leurs nœuds et ce n'est pas son métier derrière une vitre floue les gens devraient l'atrocier Fabienne est là pour faire respecter les procédures pas pour encaisser sans broncher merde à la fin merci bravo alors l'alliance de Barry signale que vous avez choisi ce texte juste pour faire voir les conflits entre deux communautés donc c'est une situation malheureusement assez courante ok merci on continue maintenant avec Saint Benedetto de Trente donc on remonte petit à petit la péninsule alors bonjour à toutes et bonne année on commence bien l'année on commence par la lecture par le plaisir de lire moi je suis Livia Lupili présidente de l'alliance française de Saint Benedetto de Trente on a tout de suite accepté la proposition de l'alliance de Courneau Emmanuel Avico m'a contacté et j'ai dit bon j'ai des collègues très dynamiques qui aiment bien sûr la lecture et les collègues aussi ont accepté avec enthousiasme elles vont aborder les grands thèmes éternels qui ont inspiré plein d'écrivains donc qui concernent l'homme et son essence donc d'abord la recherche du bonheur et le gnoc des grecs puis encore la recherche du passé la mémoire et enfin l'amour donc ce sont des grands thèmes qui ont intéressé et qui intéressent tout le monde donc je vais présenter aussi très brièvement les collègues on a suivi l'ordre alphabétique Lucia Bouchere qui est professeure de français langue étrangère elle va lire un extrait de Gounel de Laurent Gounel sur la recherche du bonheur la recherche du soi ensuite il y a Guerrita Petrini professeure de langue maternelle et de langue française étrangère à l'école qui lira la préface d'un roman très important l'hérital de François Cavana et pour conclure la magie de la poésie ce sera Maria Grazia Rispoli qui lira un poème très très émouvant très très intéressant elle est professeure de français langue étrangère et écrivain de pièces de théâtre donc tout est bien le panorama littéraire de l'Alliance française de San Benedetto est bien représenté donc je souhaite un bon travail à tout le monde Bonsoir je m'appelle Lucia Bucciarelli et je suis prof de français dans un collège des Abruz mais depuis quelques années je collabore avec l'Alliance française de San Benedetto c'est aussi l'Alliance qui m'a invitée à réfléchir sur le thème Relire le monde en pensant à ce sujet un roman que j'ai lu il y a déjà quelques années m'est revenu à l'esprit et le roman en question est un roman d'un auteur contemporain Laurent Gounel et qui a comme titre l'homme qui voulait être heureux voilà peut-être un roman qui nous propose une recette pour cette recherche n'est-ce pas du bonheur mais ce qui m'a le plus intéressée que je voudrais vous proposer et partager avec vous c'est c'est tout d'abord la citation que l'auteur met au début de son roman et qui à mon avis répond un peu déjà au thème sur lequel nous sommes en train de réfléchir ce soir la citation est une citation de Bouddha et la phrase est celle-ci nous sommes ce que nous pensons avec nos pensées nous bâtissons notre monde voilà donc déjà la réponse c'est-à-dire c'est nous nous sommes les protagonistes de notre vie et donc nous pouvons agir sur le le monde nous pouvons relire notre monde et choisir le monde que nous voudrions vivre ou sur lequel nous voudrions vivre ou comment est-ce que nous le voudrions et la recette que nous propose Gounel est celle de l'homme de revenir à nous-mêmes de revenir à notre pensée et donc la centralité de notre personne et donc à souligner cette idée j'aimerais lire avec vous la dernière page du roman qui nous propose un dialogue qui se déroule sur une plage de Bali parce que le roman se déroule à Bali et dans ce dernier chapitre le protagoniste sur une plage rencontre une petite fille et il s'approche d'elle et le dialogue est celui-ci qu'est-ce que tu qu'est-ce que c'est lui demandais-je un paquebot bien sûr répondit-elle sur un ton offusqué tout en continuant de dessiner tu aimes tu aimes les bâtons oui avant je voulais devenir capitaine de navire tu as changé d'avis oui parce que c'est trop difficile pour moi elle disait cela sur un ton de regret comment le sais-tu c'est mon grand-père qui me l'a dit il dit que c'est un métier pour les garçons pas pour les filles elle peaufinait son dessin affichant maintenant un petit air triste qui me fendit le coeur comment t'appelles-tu Andy écoute Andy regarde-moi elle lâcha son bâton et se tourna vers moi je tombai à genoux dans le sable me mettant à sa hauteur je suis persuadée que ton grand-père t'aime beaucoup et qu'il te veut du bien mais je vais te dire quelque chose comme un secret que tu garderas toujours avec toi tu veux oui Andy ne laisse jamais personne te dire ce don tu n'es pas capable c'est à toi de choisir de c'est à toi de choisir de vivre ta vie elle me regarda dans les yeux et me resta concentrée un moment puis son air sérieux s'effaça progressivement pour laisser apparaître un sourire qui illumina tout son visage elle s'éloigna d'une démarche confiante le regard tourné vers le large où le paquebot traçait sa route à l'horizon voilà donc sur cette image du regard posé vers l'horizon je vais vous laisser en espérant donc que nous tous puissions être protagonistes de notre vie et savoir choisir notre vie et savoir aussi reconstruire et relire notre monde merci merci voilà dès que j'ai lu le thème de la soirée relire le monde la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est ce livre que j'avais lu il y a quelques années et l'héritage de François Cavana et je je l'ai ouvert et j'ai trouvé j'ai retrouvé cette introduction qui m'a inspiré je vais vous la lire c'est un gosse qui parle il a entre 6 et 16 ans ça dépend des fois pas moins de 6 pas plus de 16 des fois il parle au présent et des fois au passé des fois il commence au présent et il finit au passé et des fois l'inverse c'est comme ça la mémoire ça va ça vient ça rend pas la chose compliquée à lire pas du tout mais j'ai pensé qu'il valait mieux vous dire avant c'est rien que du vrai je veux dire il n'y a rien d'inventé ce gosse c'est moi quand j'étais gosse avec mes exacts sentiments de ce temps-là enfin je crois disons que c'est le gosse de ce temps-là revécu parce qu'il est aujourd'hui et qu'il ressent tellement fort l'instant qu'il revit qu'il ne peut pas imaginer l'avoir vécu autrement voilà c'est avec cet état d'esprit que je voudrais pouvoir relire le monde le monde de mon enfance de ma jeunesse surtout suite à la réalité que nous avons vécu au cours de l'année qui vient de s'achever et avec l'esprit de cet enfant pour me permettre d'avoir quand même comment dire un espoir pour ce qui nous attend voilà un plus grand espoir parce que les jeunes ont certainement beaucoup plus ont une vision beaucoup plus enthousiaste que la nôtre voilà c'est ça que m'a inspirée relire le monde merci bonsoir à toutes et tous pour cette soirée j'ai choisi de lire un poème d'un poète qui peut-être n'est pas tellement connu il s'appelle Tahar Jaout il est algérien il était né justement au mois de janvier 1954 et malheureusement il a été assassiné en 1993 donc il était très jeune il avait 39 ans il a été un des premiers intellectuels victimes de la décennie du terrorisme islamique en Algérie et il était écrivain poète romancier journaliste donc une figure très importante de la culture algérienne mais pas seulement et ce qui m'a vraiment touchée c'est qu'il a été assassiné aussi pas seulement mais aussi parce que il avait choisi la langue française pour exprimer son art et donc je voudrais le faire connaître parce que je pense qu'il est peu connu alors c'est un poème d'amour le titre c'est justement Mon amoureuse te perdre c'est retrouver le néant des sables avec ses os de sèche obstruant ma bouche c'est retrouver le jour encombré de plichures jonchées des squelettes épineuses toi perdu mes mains se videront de tout ce qui le faisait jémir ou trembler mes lèvres n'atteindront plus au voile du ciel frais les épines de rosier ne serviront qu'à composer au monde un visage barbelé toi perdu j'essayerai ces corps neutres où les angoisses font halte toi perdu je tiendrai dans mes bras que ce tas de sable qui coule avec la mort embusquée dans le dernier grain elle n'est pas tellement optimiste il n'est pas tellement optimiste ce poème mais vraiment j'y tenais à faire connaître la figure de cet homme ce héros on pourrait dire pendant cette soirée je vous remercie l'alliance française de Foligno va vous offrir la lecture d'un passage du livre de Jacques Atteli l'économie de la vie qui parle de la pandémie actuelle qui afflige le monde l'humanité semble traverser un cauchemar et n'avoir qu'un désir qu'une ambition qu'une supplication qu'il se termine et qu'on en revienne au monde d'avant j'enrage devant un tel aveuglement car même si cette pandémie disparaissait vite d'elle-même ou grâce à un vaccin ou un médicament nous ne retrouverions pas comme par un coup de baguette magique le mode de vie d'avant j'enrage de voir tant de gouvernements du monde dont ceux de l'Europe avoir préféré suivre dans la panique le modèle de la dictature chinoise qui avait failli j'enrage de voir tant de pays de ne pas avoir compris pendant tant d'années que la santé est une richesse et non une charge et avoir réduit les ressources des hôpitaux et des autres lieux de soins j'enrage de voir le monde se mettre en pause comme s'il avait compris qu'il fallait tout changer mais sans oser le faire j'enrage de ne voir aucun pays se mettre vraiment en économie de guerre j'enrage de voir l'économie criminelle tirer profit du malheur des gens j'enrage de voir tant de gens rêver de revenir au monde d'avant qui a produit cette crise j'enrage de voir tant d'autres prendre de belles postures pour dire quelle nouvelle société serait nécessaire sans le commencement d'une idée sur la façon d'y parvenir j'enrage de voir ceux qui dirigent ou souhaiteraient le faire comme ceux qui conseillent ou péreurs ne presque rien proposer pour s'adapter au temps très exaltant qui s'annoncent et pour répondre aux fantastiques besoins du monde aucun gouvernement démocratique n'a encore déclaré qu'il allait se focaliser sur l'intérêt des générations futures ni qu'il allait donner au secteur de l'économie de la vie la priorité dans les crédits les marchés publics le financement de l'innovation aucun n'a organisé des mécanismes pour donner une voie aux générations futures ni pour rendre plus légitime le mode de désignation des élus aucun ne s'est mis en économie de guerre démocratique et pourtant il est temps de passer de l'économie de la survie à l'économie de la vie il est temps de passer d'une démocratie à l'abandon à une démocratie de combat elle devra afficher cinq principes elle doit être représentative elle doit protéger la vie elle doit être modeste elle doit être juste elle doit enfin tenir compte démocratiquement de l'intérêt des générations futures nous ne sommes pas seulement confinés à cause de la pandémie nous sommes confinés par la pandémie elle ne nous enferme pas seulement dans un lieu elle nous enferme mentalement penser l'après c'est penser large c'est penser à la vie et à la condition humaine c'est penser vraiment à ce que nous voulons faire de notre vie si brève si fragile si pleine de surprises si rare aussi c'est penser à la vie des autres à celles de l'humanité et du vivant y penser non dans la peur de mourir mais dans la jubilation de vivre de vivre chaque instant gaiement avec le sourire du condamné à mort que nous sommes tous dans la gratitude à l'écart de ceux qui rendent possible l'avenir et la volonté de créer un monde où ces catastrophes sont sans doute inévitables seraient si bien préparés qu'on n'aurait pas à s'en inquiéter ni avant ni pendant pour nous pour nos enfants nos petits-enfants et les petits-enfants de nos petits-enfants tant de belles choses des choses exaltantes les attendent si aujourd'hui nous prenons soin d'eux je voulais juste ajouter une petite remarque parce que bon j'ai disparu quelques instants c'était au sujet de l'alliance de Folignes et juste du texte qui avait été lu c'était donc l'économie de la vie de Jacques Attali et donc ce qui était important je ne sais pas si on a pu le dire ou non c'est que ce monsieur qui lisait le texte de Jacques Attali le connaissait bien parce qu'il avait été un de ses élèves et l'a côtoyé pendant de longues années et Jacques Attali comme vous le savez était conseiller de François Mitterrand pendant de longues années bon voilà juste un peu tout ce qui revient donc le monde il est petit comme on dit bonsoir j'ai choisi le roman ravage de René Barjavel car l'auteur nous donne une lecture différente du monde il s'agit d'une histoire futuriste qui se déroule en 2052 au cœur de Paris ville futuriste très technologique qui se trouve soudainement coupée d'une ressource vitale l'électricité et de cette panne la civilisation s'effondre brutalement et à partir de là commence le récit apocalyptique François un étudiant en chimie agricole accompagné de son amie d'enfance blanche dont il est secrètement amoureux prend l'initiative de former un groupe de femmes et d'hommes dans l'optique de fonder une nouvelle civilisation basée sur le retour à la terre évidemment sans technologie avec ce groupe il décide d'aller en Provence mais leur voyage sera long et douloureux autour d'eux l'enfer un monde en ruine François et ses compagnons de voyage devront affronter de nombreux obstacles tels que la chaleur torride et la faim la soif et surtout la sauvagerie des hommes donc je vais vous lire le dernier chapitre et il s'agit du chapitre qui s'intitule le patriarche François le regarde sans étonnement ni joie ses yeux sont de glace je te reconnais dit-il tu es Denis chef de la forge de Mont-Rentoux oui père relève-toi c'est toi qui as construit cette machine oui père j'y travaille en secret depuis dix ans mes compagnons m'ont aidé à forger ces pièces une à une mais sans savoir à quoi elles allaient servir je les montais tout seul dans une robise bien close j'y ai travaillé toutes mes nuits je voulais en faire la surprise la nuit tombe sur le village derrière le forgeron debout la machine rougeois et alètes elle est bâtie d'énormes poutres de bois d'une grande chaudière de bronze elle gicle une vapeur qui tournoie autour d'elle la barbe du patriarche lui doucement dans la pénombre comment t'est venue l'idée de construire cette machine l'as-tu prise dans quelques livres je croyais que tu ne savais pas lire non père je ne sais pas lire et l'idée ne m'est venue d'un livre mais en considérant une marmite sur le feu l'eau qui bouillait en soulevait le couvercle j'ai voulu utiliser la force de l'eau bouillante j'ai construit d'abord un engin qui faisait tourner la roue de ma brouette au moyen d'un lien de cuir plat puis j'ai voulu faire plus grand je suis parvenu à mes fins père tu le vois et je t'apporte ma machine tu es très vieux et très sage avec tes conseils j'espère la rendre plus forte encore et plus utile et en construire d'autres qui épargneront aux hommes mes frères beaucoup de peine chaque jour le forgeron tend ses deux mains en avant en geste de don il est fier d'avoir construit cette merveille il est heureux de donner à celui dont la sagesse fait le bonheur de tous son coeur est plein d'amour et de joie mais il recule tout à coup dans la nuit la voix du patriarche gronde plus fort que celle de la machine et lui apporte les mots d'une terrible colère insensé écrit le veillard le cataclysme qui faillit faire périr le monde est-il déjà si lointain qu'un homme de ton âge ait pu en oublier la leçon ne sais-tu pas ne voulais-je pas appris à tous que les hommes se perdirent justement parce qu'ils avaient voulu épargner leur peine ils avaient fabriqué mille et mille et mille sortes de machines chacune d'elles remplaçait un de leurs gestes un de leurs efforts elles travaillaient marchaient regardaient écoutaient pour eux ils ne savaient plus se servir de leurs mains ils ne savaient plus faire d'efforts plus voir plus entendre autour de leurs os leurs os leurs chairs inutiles avaient fondu dans leur cerveau toute la connaissance du monde se réduisait à la conduite de ces machines quand elles s'arrêtèrent toutes à la fois par l'abondonté du ciel les hommes se trouvèrent comme des huîtres arrachés à leurs coquilles il ne leur restait qu'à mourir voilà j'ai fini ce passage j'espère qu'il vous a plu bonne soirée bonne soirée alors nous aussi on souhaite bonne soirée mais on continue encore car nous avons en réalité encore Norbert Kzarni qui nous présente une revue littéraire assez intéressante en attendant Nadeau alors en attendant Nadeau on pourrait dire d'une certaine façon que c'est une blague parce que c'est une référence d'abord à Maurice Nadeau là ce n'est pas une blague Maurice Nadeau a été un très grand éditeur un très grand critique aussi on lui doit par exemple à son catalogue je cite deux noms très connus Georges Perec et Michel Houellebecq et puis il dirigeait un journal qui s'appelait La quinzaine littéraire ce journal a disparu avec lui ou quasiment quand il est décédé et donc on a voulu continuer son travail et pourquoi on l'a appelé en attendant Nadeau c'est une référence explicite à Samuel Beckett et à en attendant Godot et pourquoi je dis que c'est une blague pour deux raisons la première c'est que Maurice Nadeau rêvait ou aurait rêvé de mettre Samuel Beckett à son catalogue il a été il en a été privé si je puis dire par Jérôme Lindon il a été précédé par Jérôme Lindon qui a connu le coup de foudre pour Samuel Beckett avant lui ou qui a décidé avant lui et puis la deuxième chose si vous voulez c'est que en attendant Nadeau c'est donc la référence à en attendant Godot et d'une certaine manière on attend tous on attend tous quelque chose qui ne peut pas arriver hélas Maurice Nadeau est décédé et il ne reviendra pas parmi nous mais vous savez ce qu'il en est dans certaines religions du Messie on pense qu'il va revenir ou on pense qu'il va arriver un jour ou l'autre donc c'est une sorte de plaisanterie là-dessus c'est un journal avant tout de critique qui s'attache donc à la littérature au roman aux essais enfin au roman à la poésie mais aussi aux essais aux sciences humaines à la philosophie à l'histoire qui contient aussi un certain nombre de chroniques régulières c'est parler c'est parler de la société et du monde dans lequel on vit sans jargon d'abord il faut qu'on soit accessible à tout le monde c'est avant tout un journal que tout le monde doit pouvoir lire de manière réfléchie et argumentée et surtout j'ai envie de dire de façon indirecte c'est-à-dire que nous ne parlons pas de la société nous en parlons à travers les livres le noyau du journal est constitué de collaborateurs de la quinzaine littéraire c'est-à-dire qu'on est environ une trentaine à avoir travaillé avec Maurice Nadeau à avoir connu Maurice Nadeau et ça c'est le noyau originel mais on a aussi tout autour de ce noyau un certain nombre de contributeurs de collaborateurs qui peuvent contribuer pour un article deux articles cinq articles il faut préciser que nous sommes presque tous bénévoles alors maintenant qu'on a bien entendu cette présentation on va parler de Marilyn Desbioles donc c'est encore à nouveau Norbert qui la présente et le livre qu'elle a écrit le thème que je vois comme thème central des livres de Marilyn Desbioles c'est la rencontre donc elle peut rencontrer des artistes et à ce titre je citerai le beau temps qui est un livre consacré au musicien Maurice Jobert qui vivait qui a vécu son enfance et sa jeunesse à Nice Maurice Jobert était le musicien qu'on entend par exemple dans l'histoire d'Adèle Hache et avant dans les films de Jean Vigo notamment dans La Talente elle peut donc c'est un bon exemple à vous donner Marilyn Desbioles est quelqu'un qui raconte des rencontres alors soit c'est la narratrice voir elle qui fait ces rencontres c'est le cas dans son dernier livre Le Neveu d'Anchise donc sans doute elle parlera et c'est le cas dans d'autres livres notamment des livres qu'elle a écrits pour non pas pour des enfants mais dans des collections de jeunesse et j'ai envie de citer à ce titre Aizan ou Lampedusa qu'elle a publié à l'école des loisirs C'est quelqu'un qui écrit elle a commencé à écrire en tant que poétesse et elle se laisse guider par l'écriture donc c'est quelqu'un avec qui vous avez l'impression de faire un chemin de tracer un chemin dans la nature dans la campagne et dans son dernier livre justement tout commence par une course dans dans la nature ou dans une nature du côté de la pointe de comte dans cette périphérie de Nice et le personnage est en train de courir à travers une prairie etc. et c'est un petit peu comme ça qu'est l'écriture de 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 Marie-Lindébiol j'ai évoqué aussi l'ancrage familial en Italie et à ce titre s'il y a un livre que j'ai envie de recommander c'est Primo parce que c'est un livre qui commence dans la pleine lumière de la gare de Turin et c'est une histoire qui est arrivée à sa grand-mère donc une histoire qu'elle relate qui est celle de la disparition soudaine d'un enfant d'un de ses fils qui s'appelait Primo alors que cette femme accouchait à l'hôpital à Turin c'est le point de départ de cette histoire là Le Neveu d'Anchise mon dernier roman est à la lettre une relecture sinon du monde du moins du petit monde d'Anchise un roman que j'ai écrit il y a un peu plus de 20 ans et qui se passe dans l'arrière-pays niçois dans une campagne déjà gagnée par la ville toute proche tout est changé désormais la maison d'Anchise a été rasée et remplacée par une déchetterie où cependant le narrateur un adolescent le petit neveu d'Anchise pour être exact rencontre le désir amoureux en la personne d'Adèle qui est le jeune gardien de la déchetterie Le Neveu d'Anchise n'est pas la suite d'Anchise mais je dirais son déploiement et ce n'est pas non plus le roman nostalgique d'un monde disparu mais le roman des métamorphoses Adèle habite à l'Ariane déjà à Nice et si loin de Nice banlieue quartier périphérie bord aussi distant de la ville que les anneaux le sont de Saturne Adèle habite à une poignée de kilomètres de la déchetterie si loin de nous qui nous croyons à la campagne au dernier étage d'une des tours du boulevard de l'Ariane il voit bien plus vaste que depuis ma chambre les collines les montagnes le ciel et à défaut de la mer le fleuve côtier nommé Payon Payon pour paillettes d'or qu'on y trouvait paraît-il autrefois or et lumière qu'il charrie la plupart du temps plutôt que l'eau qui ne le remplit que par à coup les jours de grosses pluies fougueusement Adèle me raconte dans des films des séries je crois bien une musique de noir une musique d'avant il me vise les écouteurs dans les oreilles si tu voyais la tête que tu fais son rire me parvient à travers la musique qui s'appelle du jazz et que je ne sais pas entendre je comprends rien il n'y a rien à comprendre il faut écouter écouter un peu plus tard on est assis tous les deux sur le muret devant la déchetterie je ne dis rien je me sens bête un peu triste mais Adèle s'en fout il est déjà passé à autre chose Adèle est inconstant insaisissable il ne me jette pas un coup d'œil il parle en regardant droit devant lui comme s'il conduisait une voiture vitre baissée comme au temps du jazz au temps d'avant ou mieux encore une décapotable nous avons les cheveux dans le vent je n'entends pas tout ce qu'il me dit sa voix se perd dans le vent mais j'entends qu'il me parle d'anchise il dit qu'il pense souvent à lui à sa solitude à ses abeilles il dit que parfois il l'envie bien qu'il soit incapable de vivre comme elle lui il dit qu'il est content de connaître son petit neveu est-ce qu'il dansait ? dansait ? je crois n'avoir pas bien entendu est-ce qu'il dansait tout seul comme un dingue avec sa jambe vol tu veux rire ? et en même temps que je m'insurge je me demande finalement est-ce qu'il dansait ? je n'entends pas tout ce qu'Adèle me dit mais j'entends sa voix son phrasé ses improvisations sa voix me transporte est-ce qu'il me joue est-ce qu'il me joue du jazz ? est-ce que c'est ça le jazz ? c'était à nous de clôturer ce parcours et nous avons décidé de choisir un livre d'Eric de Kermel que je ne sais pas si vous connaissez la libraire de la place aux herbes c'est un livre qui évoque l'amour pour les livres et pour la lecture et surtout l'importance et l'influence qu'ils peuvent avoir sur la vie des lecteurs des portraits qu'on découvre à travers le regard attentif d'une libraire Nathalie qui observe qui guide et qui essaie de satisfaire et parfois même de soigner entre guillemets ses patients ses clients pas patients mais clients l'extrait que nous avons choisi évoque en quelques pages des thèmes importants comme la lecture la condition des femmes et le pouvoir guérisseur entre guillemets que peuvent avoir les romans quand les livres inspirent et aident à mieux vivre en ce moment ce serait l'idéal c'est une écriture simple et inspirante qui est parsemée de références littéraires qui nous emmène sur la place aux herbes où on rencontre des portraits variés des personnages variés avec lesquels les lecteurs font connaissance dès qu'ils mettent pied dans la librairie c'est un bel hommage à la lecture mais aussi à la vie tout simplement voilà je laisse la parole à ma collègue Sophia de Giudice qui va vous lire ces quelques pages il s'agit d'un extrait de la librairie de la place aux herbes un livre d'Eric de Carmen Solange est revenu à la librairie quelques semaines plus tard avec un bouquet de roses elles viennent directement du jardin c'est pour vous merci elles sont magnifiques oui leur nom c'est Arthur Rimbaud un vrai bouquet pour une libraire mais faites attention car elle pique je suis touchée de votre attention on dit que là où il y a le plus d'épines se cachent les plus belles roses voilà qui va me redonner le moral car j'ai les jambes bien écorchées par mes rosiers alors Chimer vous avez eu raison de me proposer de découvrir la vie d'une autre elle a raison Nuala au Faolin une femme doit d'abord être capable de générer du bonheur pour elle-même si elle ne veut pas se trouver dans une dépendance affective avec son compagnon c'est touchant de voir comment cette femme accepte finalement sa situation de célibataire comme étant celle qui lui permet le plus grand épanouissement je n'en suis pas à souhaiter vivre seule mais j'avais besoin de ces quelques jours de solitude découvrir le point de vue d'une autre m'a permis de revoir le mien et de sortir de mon impasse j'ai vraiment suivi votre conseil à la lettre pendant deux jours je n'ai fait que lire et réécouter avec un casque les albums des Pink Floyd que j'avais oublié au siècle dernier je me suis nourrie d'une banane de quelques bols de muesli et quand Luc est arrivé il n'y avait rien dans le frigo du coup nous sommes allés ensemble au marché de la place aux herbes où il n'avait pas mis les pieds depuis des mois super il vous a invité à déjeuner sur une terrasse ah non on n'en est pas encore là je serais heureuse de rester un peu dans l'univers des autres avant de rejoindre le mien vous auriez un autre livre à me conseiller un vrai livre de femmes vous avez vu le film The House de Stephen Daltrey avec une très belle musique de Philippe Glass non alors lisez Mrs. Dalloway de Virginia Woolf le film a été construit autour de ce livre les deux sont des chefs-d'oeuvre merci je vous l'achète en même temps que je vous règle chimère je remarquais que la main de Solange tremblait légèrement lorsqu'elle me paya les livres ça va Solange ? vous me demandez ça à cause de ma main ? oui c'est nouveau ? oui j'ai ça depuis que je prends des antidépresseurs prescrits par mon médecin écoutez je ne suis pas médecin et vous avez le droit de ne pas écouter ce que je vais vous dire car je sors largement de mon rôle en tout cas je pense que les antidépresseurs peuvent certes être utiles pour surmonter de fortes crises mais que dans d'autres cas ils créent une forme d'insensibilité qui ne nous permet plus d'être réellement connectés à nos vrais désirs et donc de mettre en place des changements pour les réaliser ne croyez-vous pas que vous avez plutôt intérêt à y voir clair en ce moment même si c'est difficile plutôt que de vous résigner à vivre dans la brume enfin je dis ça je dis rien comme disent les enfants faites ce que vous voulez mais Virginia Woolf vous aidera sans doute à regarder autrement votre situation lorsque je racontais cet épisode à Nathan il me reprocha d'être allé trop loin mais enfin Nathan tu vois bien autour de nous que ceux qui sont sous antidépresseurs ne peuvent plus s'en passer et qu'ils résolvent rarement leur problème initial peut-être mais tu es libraire pas médecin l'autre solution c'était que tu ailles t'occuper d'elle mais je préfère te garder pour moi toute seule toute mon histoire de lectrice comme de libraire me permet d'attester que les livres soignent plus en profondeur que des antidépresseurs ce sont eux qui peuvent réveiller le désir de vie ils produisent des déplacements intérieurs qui peuvent ensuite provoquer des mises en mouvement comme il est intime le rapport entre un lecteur et un livre le temps de sa lecture chacun est totalement libre de faire vibrer les mots parcourus et de laisser son imagination vagabondée libre de s'arrêter sur un mot de traîner sur une phrase voire de s'y endormir certains mots ont la douceur d'un oreiller en plume d'autres ont la rusticité de la terre les livres peuvent faire disparaître les barreaux des prisons au sens propre comme au sens figuré je dirais que c'est une belle conclusion celle que nous venons d'entendre de la part de cet auteur qu'il faut vraiment découvrir alors avec ça je vous remercie tous et toutes d'avoir bien suivi jusqu'au bout ou presque cette séance qui est un peu longue quand même parce qu'on a largement dépassé 9h30 comme on avait prévu on est presque à 10h30 alors je remercie aussi des auteurs qui sont restés là des écrivains qui nous ont suivis qui sont encore là et nous suivent encore alors je vous demande à lire encore beaucoup pour l'année prochaine prochaine édition la sixième donc lisez beaucoup mettez de côté pour la prochaine intervention et je voudrais qu'Alice qui a beaucoup énormément travaillé qui est derrière l'écran etc. puisse elle aussi nous saluer Alice à toi Merci beaucoup à toutes les alliances qui ont participé et merci pour cette belle collaboration c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé mais sans vos vidéos que vous nous avez envoyées sans vos beaux directs que vous nous avez faits ce soir nous n'aurions pas pu faire cette belle soirée donc merci à toutes et à tous et bonne soirée et bonne lecture parce que du coup nous avons eu plein d'idées pour des prochaines lectures et bon merci à vous tous et à vous toutes au revoir bonne soirée au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada